bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous fais pas un vlog je vais vous faire une story time parce que vraiment j'ai pas le temps et j'en suis désolée je prends quelques temps déjà là pour vous tourner cette petite story time pour tout pour être pardon tout à fait honnête avec vous j'en avais déjà tourné une que je n'ai pas monté et que je n'ai pas mis en ligne celle ci s'est promis je la mets en ligne du coup je vais reprendre un peu ce que je vous disais dedans parce que je viens d'aller voir sur la chaîne et en fait je viens de constater que le dernier vlog date du 11 avril c'est une catastrophe enfin publié le 11 avril ça veut dire que les infos datent d'avant mais bref oui je suis débordée je suis en stage et je travaille énormément et j'adore ça et ça me fait un bien vous n'imaginez pas voilà voilà pour dire les choses clairement j'adore ma vie en ce moment j'adore ma vie même si clairement voilà s'il y avait un homme en plus dedans on s'en plaindrait pas mais même sans homme très honnêtement je je m'épanouis dans ce que je fais je je profite de mes enfants différemment alors pour eux c'est un peu plus compliqué c'est vrai que bah pour nous les mamans surtout quand on en a beaucoup c'est toujours on a un petit besoin de souffler en fait donc c'est vrai que ce principe de travail pour moi c'est un peu un échappatoire de ma vie de maman parce que autant j'aime mes enfants autant j'ai aussi besoin de profiter de ma vie de femme et ça les enfants ont du mal à comprendre voilà donc c'est plus facile pour moi que pour eux mais mais dans l'ensemble ça va ça se gère il ya que marceau en fait qui tique un petit peu il n'arrête pas de venir me faire des câlins en disant je te fais un câlin parce qu'on se voit plus beaucoup c'est vrai que ça me fait un petit peu de peine parfois parce que je culpabilise quand même de me dire que voilà tous ces choix que j'ai fait ce nouveau choix de carrière etc c'est c'est quand même un choix égoïste ça reste un choix égoïste mais mais voilà je me dis que c'est pour un meilleur un meilleur demain et donc ça sera bénéfique à tout le monde au final c'est juste que là pour l'instant effectivement c'est un peu en gros je pense que tant qu'on n'habitera pas paris ça va être un peu compliqué à gérer alors il faut se dire qu'il y en a encore pour un moment donc mais mais voilà c'est il faut savoir faire des sacrifices dans la vie et je pense que celui là on fait partie donc c'est comme ça on prend les choses comme elles viennent et on s'y adapte et je trouve que pour le coup il s'y adapte quand même vraiment bien même si effectivement marceau fait ressentir un petit peu ce manque et en même temps c'est normal il est jeune il a que 7 ans mais mais ça va on compense sur les week-ends on compense sur les soirées même sur les matins parce que là cette semaine je suis en télétravail et du coup ce matin j'ai emmené les enfants à l'école et là en fait à l'heure où je vous parle il est exactement huit heures et demie donc je viens de le déposer tout juste et avant de partir il est venu j'étais en train de regarder une guidance en fait je m'étais mise dans mon lit parce que j'avais autorisé adam à regarder la fin du match de foot qu'il avait commencé hier vu qu'il était prêt à partir et que tout était ok dans le comportement du coup je l'ai autorisé à regarder cette ce match là avant qu'on parte et pour éviter d'avoir les deux sons en même temps je suis allé regarder dans ma chambre et en fait marceau est venu me rejoindre pour me faire un câlin dit avant de partir à l'école j'en profite il est trop mignon bref du coup je vais vous donner les nouvelles parce que depuis le 11 avril il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie pro dans notre vie perso et pas que des bonnes choses on va pas se mentir de toute façon je n'ai pas pour habitué de vous mentir déjà de base mais voilà on a eu un gros coup dur le 14 avril comme s'est fait renversé par une voiture sur un passage piéton donc on se rassure plus de peur que de mal je pense qu'il a été béni parce que en fait le choc a quand même été assez violent et lui n'a rien eu donc comment c'est possible je ne saurais vous répondre mais en tout cas en tout cas il n'a rien il a eu des hématomes évidemment mais il n'a rien eu en fait il traversait un passage piéton avec un camarade de classe puisqu'il sortait de cours pour rentrer à la maison et en fait je ne sais pas la personne ne s'est pas arrêté passage piéton donc lui il est monté sur le capot évidemment dans la peur il s'est accroché à la voiture qui l'a emmené avec lui dans le rond-point parce que le gars ne s'est pas arrêté qu'on se le dise donc il l'a emmené avec lui dans le rond-point et en fait à bout de force comme à lâcher la voiture dans le rond-point donc il est tombé sur le trottoir et la voiture en fait il est tombé mais il s'est relevé tout de suite et comme il s'est relevé la voiture est partie en fait et donc on a identifié la voiture pas la plaque malheureusement mais il semblerait qu'à cet endroit là il ya des caméras donc il ya une plainte qui a été déposée comme à faire un petit stage à l'hôpital juste pour la soirée en fait il a fait des examens tout allait bien donc il est rentré moi j'étais à paris à ce moment là donc autant vous dire mais ça m'a fait tout drôle j'étais en plus dans une ambiance assez euphorique à ce moment là j'étais avec avec mon boss pascal on était parti faire les courses chez métro pour la projection qui avait lieu le 20 avril et donc on était dans la voiture mais vraiment bonne ambiance on rigolait et tout enfin et là mon téléphone sonne je vois un numéro que je connais pas je dois je décroche pas parce que voilà je voulais pas interrompre cette cette bonne humeur qu'il y avait dans la voiture et pascal me dit bah c'est important répond il me dit un numéro de portable comme et là je fais moi donc j'ai réussi décroché et en fait c'était la gendarmerie qui m'appelait pour me dire que mon fils avait été percuté par une voiture sauf que je trouve la façon de l'annoncer un peu violente parce que bah parce qu'on s'attend pas à ce genre de choses déjà quand j'ai entendu brigade de clermont je me suis dit la blague et là je ne sais pas pourquoi faites comme quand il était petit il volait dans les magasins à chaque quasi à chaque fois il volait un petit truc une jusqu'au jour où je les forcés à ramener à l'accueil un objet qu'il avait volé il ya elsa qui est là qui n'est pas encore partie à l'école et donc jusqu'au jour où je les forcés à ramener à l'accueil le petit jouet qu'il avait volé et la humiliation totale et du coup il a plus jamais recommencé et donc malgré tout quand les gendarmes m'ont appelé je me suis dit à tous les coups il a volé quelque chose et il s'est fait choper quoi et puisqu'on a le supermarché juste à côté du collège et là en fait le flic m'a dit parce qu'il s'est fait percuter par une voiture donc vraiment ça m'a glacé le sang et du coup j'ai demandé j'ai dit mais lequel de mes fils j'ai dit parce que j'en ai trois il me répond comme c'est ça je crois que c'est ça à son prénom je dis oui c'est ça il me dit bah c'est comme et là bon de toute façon ça aurait été comme et donc marceau ça me refait le même effet mais du coup je me suis mise à plus ou moins à pleurer j'ai essayé de retenir mes larmes et en fait le gendarme a senti que je paniquais et du coup il m'a dit tout de suite mais vous inquiétez pas il va bien je dis pas c'est par là qu'il aurait fallu commencer en fait et il me dit ouais désolé je il dit non non mais vous inquiétez pas il va bien il est à côté de moi il parle il est con il a même pas perdu connaissance il dit il n'est pas blessé il a été bousculé quoi et du coup je dis bousculé c'est à dire il fait bas bousculé violemment mais bousculé quoi il me dit c'est relevé tout seul il dit vous inquiétez pas vraiment il va bien il dit là il est assis à côté de moi il parle très bien il n'y a pas de problème et donc du coup je dis mais là le problème c'est que moi je suis à paris enfin je peux pas rentrer tout de suite j'avais pas de train en plus ils m'ont appelé il était à peine 15 heures et moi j'avais pas de train avant 16 heures quoi donc le temps que je rentre après ça faisait 17 heures j'ai dit mais enfin comment on gère qu'est ce qui va se passer enfin là il a la brigade avec nous enfin ça il me l'a dit après parce qu'en fait j'étais tellement perturbée que j'ai même pas pensé à poser la question tellement ça m'avait scié enfin j'ai été choquée quoi et du coup ils m'ont expliqué que voilà il était avec eux il n'y avait rien à craindre donc moi j'ai appelé mon frère parce qu'il allait quand même partir à l'hôpital et donc j'ai demandé à mon frère d'aller en fait le rejoindre à l'hôpital ou à la gendarmerie je savais pas trop où il allait être à ce moment là donc mon frère y est allé ensuite il a dû partir parce qu'il devait récupérer son fils à l'école et le garder un petit temps chez la maman du petit et puis après il est revenu avec lui à l'hôpital et jusqu'à ce que moi j'arrive en fait et quand je suis arrivée je l'ai libéré il est ressorti le soir même comme il a absolument pas eu d'intervention ou quoi que ce soit vraiment il s'en est super bien tiré vraiment et il partait le lendemain en fait en vacances chez son papa donc moi je les ai emmenés en tgv à manger donc là un peu le bat parce que le matin je m'étais dit vu qu'on va passer la matinée dans paris je m'étais dit on va en profiter pour se promener un petit peu parce que comme je sais pas si vous vous souvenez mais quand on était parti à l'anniversaire d'aléis on avait pris un train vers 10 heures qui avait eu en fait 50 minutes de retard à cause des grèves et d'ailleurs la sncf m'a refusé le remboursement du billet je trouve ça quand même extrêmement fort donc je ne vais évidemment pas en rester là je vais faire un courrier un peu plus haut et du coup on avait raté notre fix bus à cause de la grève et là ils me disent qu'ils me le refusent pour moins de parce qu'il y a moins de 60 minutes je crois ou un truc du genre ou 120 minutes enfin bref genre deux heures de retard il faudrait pour avoir un billet remboursé non mais la blague 50 minutes déjà je trouve ça énorme puis nous ça nous a occasionné des frais parce qu'on a racheté pour 197 euros de billets tgv faut peut-être pas pousser quand même donc bref on n'est pas là pour parler de ça mais du coup pour éviter ça on a pris un train à huit heures le matin de d'ici pour un tgv qui partait à midi midi et demi je crois du coup on était large donc on s'était dit on va aller visiter paris en fait pas du tout parce qu'il pleuvait à verse donc on a juste fait une demi visite sur les champs-élysées et en fait on est reparti à montparnasse parce que il pleuvait tellement que toute façon on pouvait pas se promener donc on a été en fait se prendre un pseudo petit déj au mcdo jusqu'au départ du train et puis après voilà je les ai emmenés on a pris un verre en arrivant à angers le temps que moi mon tgv reparte et puis ensuite les enfants sont partis avec eric moi je suis repartie en tgv je suis rentrée à la maison j'avais prévu de me promener sur paris aussi dans la soirée mais en fait je ne sais pas si c'est cette journée de transport si c'est peut-être cette adrénaline que j'ai ressenti à cause de l'accident de de cette cette angoisse ce choc ce stress mais en tout cas je me suis sentie mais comme lessivée quoi j'étais dans le tgv quand je suis descendue du tgv je me suis dit faut que j'aille me coucher enfin en gros c'était ça l'idée et bon je parlais je parlais me coucher en arrivant mais clairement tout mon week-end chez glandet je suis restée allongée dans mon canap pendant deux jours c'était du grand n'importe quoi enfin bref du coup le week-end m'a passé dans la semaine qui suivait j'avais la projection avec mon travail c'était c'était génial la préparation a été intense quand même parce qu'on a on avait prévu de faire un petit cocktail après un apéro quoi et on m'a tout préparé nous mêmes donc c'est vrai que c'était beaucoup de boulot mais ça nous a plu on a adoré ce moment qu'on a passé c'était vraiment 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 génial super soirée super ambiance les gens étaient très contents les courts métrages ont beaucoup plu donc tout le monde était très satisfait du coup le vendredi moi j'ai fini à midi enfin midi on va dire 13h30 quoi déborah et pascal m'ont invité à manger et puis ensuite j'ai passé mon après midi à discuter avec débo parce qu'en fait on avait décidé qu'on ne travaillerait pas et donc j'ai passé mon après m'a discuté avec déborah et puis sa belle-mère aussi la maman de pascal était là donc en fait on n'a pas beauté toute l'après midi jusqu'à ce qu'il soit l'heure pour moi d'aller prendre mon train et puis je suis rentrée à la maison du coup avant 17 heures donc c'était chouette en sachant que les enfants rentraient le lendemain donc ils sont rentrés avec mes parents du coup le lendemain donc le 22 et mes parents ont passé toute la semaine dernière à la maison ils sont partis dimanche soir donc évidemment j'ai profité d'eux c'était logique pour moi que je ne vloggerais pas cette semaine là donc là ils sont partis dimanche lundi donc hier oui ils sont partis chez mon frère ils sont pas loin ce qui est là qui est en train de déjeuner là en fait alors maintenant j'ai bougé ça j'espère je vais réussir à le recaler donc du coup ils sont pas très loin et on se voit quasiment tous les jours par contre j'aimerais qu'ils ne gardent pas cette habitude de passer au moment du repas le soir parce que pour moi c'est un peu difficile à gérer pour l'organisation du repas et puis de la journée d'école du lendemain parce que hier soir j'ai été obligé de mettre les enfants au lit et tout alors que bon après c'est parce qu'on a mangé tous ensemble finalement mes parents avaient envie de manger un kebab et du coup quand ils ont dit ça les enfants donc on est on a mangé tout le monde un kebab tous ensemble et puis ils sont partis après donc moi j'ai couché les enfants avant qu'ils s'en aillent mais ça en soit c'était pas très grave et puis et puis voilà aujourd'hui retour à l'école petit stress de savoir si adam allait avoir école et en fait oui il y avait un remplaçant enfin il y avait quelqu'un je pense pas que ce soit sa maîtresse qui soit revenu puisque j'ai déjà expliqué la maîtresse d'adam elle est enceinte et donc elle était en arrêt maladie déjà bien avant les vacances ils ont eu une remplaçante pendant à peu près un mois trois semaines et puis elle a été elle aussi absente et donc du coup on savait qu'elle ne reviendrait pas avant les vacances ça c'était sûr donc adam a été deux semaines sans avoir école et ensuite il ya eu les vacances et là aujourd'hui il y avait quelqu'un donc est ce que c'est la même remplaçante qui est revenu ou pas on ne sait pas en tout cas il y avait quelqu'un donc il est parti après cette semaine j'avais pas trop de stress parce que je me suis avec ma maman était enfin mes parents sont là donc si vraiment il y avait eu besoin de le faire regarder parce que moi je suis en télétravail en fait cette semaine en fait je suis en télétravail depuis mercredi de la semaine dernière puisque mes patrons ont eu envie de prendre des vacances que je comprends tout à fait ils ont pas beaucoup de vacances en famille et donc là c'est important pour eux surtout après le stress de la projection et tout ça parce que ça a vraiment été beaucoup beaucoup de travail déborah elle était épuisée la pauvre et parce que c'est elle qui a enfin qui a préparé le plus gros tout ce qui a été à préparer en cuisine elle gérait un dossier de prod en même temps etc franchement et puis la petite paula aussi je l'ai aidé autant que je pouvais j'ai fait du baby sitting j'ai fait de la cuisine j'ai travaillé sur le dossier de prod aussi mais mais il y avait énormément de travail et c'est vrai qu'avant la projection parce qu'elle a passé beaucoup de temps au téléphone puisque tout le monde l'appelait pour lui dire je serai là je serai pas là machin et donc lui il a passé énormément de temps au téléphone donc il nous aidait pas vraiment et donc ben du coup on s'est débrouillé toutes les deux on a bien géré honnêtement on a fait un truc vraiment bien on était fier de nous on était fier de la soirée fier de voilà tout ce qui a été fait mais du coup ils avaient vraiment besoin de vacances donc ils sont partis jusqu'à lundi en vacances et moi du coup je reviendrai que que lundi enfin mardi du coup puisque lundi c'est le 8 mai donc voilà du coup il s'offre des petites vacances donc moi je suis pendant ce temps en télétravail donc on s'appelle quand même régulièrement pour qu'ils me disent ce que j'ai à faire etc juste que là je suis un petit peu inquiète parce qu'en fait j'ai plus accès aux serveurs depuis mercredi donc non pas depuis mercredi depuis vendredi pardon vendredi après midi j'ai plus accès aux serveurs donc bon ça s'est arrêté vers 15 heures donc j'ai pas perdu beaucoup de temps sur la journée de vendredi mais lundi moi j'ai pas travaillé parce que c'était premier mai donc là je reprends ce matin dans une demi-heure ouais à peu près donc je vais voir si je dois réinstaller peut-être tout le système du serveur ou quoi je sais pas du tout là pour le moment cette semaine il faut que je prenne rendez vous chez le coiffeur parce que là ça se voit pas j'ai mis beaucoup de spray ce matin pour cacher mais mes racines sont de retour et puis bien présente les gars aussi faut que je les emmène chez le coiffeur parce qu'ils ont des chouchas c'est pas possible là je vais faire avant de commencer à bosser je faire un petit peu de ménage quand même parce que même si c'est pas énorme j'ai un petit peu quand même à faire et puis voilà après ça ça va partir à l'école et puis moi je vais m'installer dans le canapé avec mon ordi puis ça va être parti pour cette journée voilà donc bon je vous ai tout dit ce qui s'est passé dans pendant ce temps là là on part pour une nouvelle semaine du coup en télétravail donc je pense pas que je vais vlogger cette semaine ça m'étonnerait encore les blogs vont se faire de moins en moins souvent je pense c'est malheureux mais c'est comme ça parce que parce que j'ai vraiment plus le temps alors ou alors il faut vraiment que je saisis cette occasion d'être à la maison cette semaine pour en faire un parce que effectivement quand je vais à paris c'est trop compliqué je manque de temps donc voilà donc bon à voir peut-être qui aura un vlog en début de semaine prochaine qui sera celui de cette semaine à voir ce sera la surprise donc voilà du coup je vous fais des gros vous a plu et peut-être dans un nouveau vlog on se voit bientôt peut-être